Bonsoir à toutes et tous. La lettre que je vais vous lire ce soir a été retrouvée dans les archives de Networld 3. Elle a été écrite par un des membres éminents du mouvement de résistance baptisé les Charonimous. Elle est datée de 2057, c'était il y a plus d'un siècle, juste après la première Infowar mondiale. Nous sommes en octobre 2057. Je fêterai mes 95 ans dans moins de trois mois. Après plusieurs échecs, Mark Zuckerberg aura finalement été élu président des États-Unis. Et la prochaine présidentielle opposera le vieux sénateur Zuckerberg à l'aîné des trois fils de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et du Parti Libertarien qui est décédé il y a maintenant dix ans. Quand j'ai commencé à enseigner à l'université, nous étions alors au début des années 2000. Et en lieu et place de nos actuelles communothèques, donc je vais vous raconter l'histoire, les campus d'antan n'avaient que des bibliothèques composées principalement de documents écrits en partie numérisés. Tout commença après l'Infowar, la première guerre mondiale de l'information. Un virus, sous la forme d'une fake news, se propagea sur l'ensemble du réseau de première génération, qui s'appelait Internet, et détruisit, supprima ou altéra la totalité des informations et des connaissances numérisées. Ce fut le big blind, le grand aveuglement. Il nous fallut alors tout rebâtir et repenser à partir des rares documents imprimés qui restaient disponibles dans les rares structures, pourtant si archaïques, pardon, qui avaient survécu à l'Infowar, c'est-à-dire les anciennes bibliothèques. On s'interrogea donc pour savoir ce qu'au fond, il était vraiment important de pouvoir préserver et transmettre sans se limiter au seul savoir académique, et le constat fut le suivant. Il fallait bien sûr continuer de conserver, d'organiser, de mettre à disposition de l'information et de la connaissance, comme l'avaient fait les anciennes bibliothèques. Mais la connaissance, l'information n'était plus uniquement dans les livres, les films, la musique. Information et connaissances étaient un écosystème, un biotope, une écologie de l'esprit, comme l'avait écrit il y a très longtemps un vieux philosophe du nom de Gregory Bateson. Alors les choses se clarifièrent. Il nous fallait des conservatoires, se rapprocher de la nature. La culture n'était pas, n'était plus, ne devait plus être le seul combat. Ce n'était plus suffisant. En plus de faire mémoire, il nous fallait faire société, savoir ce que nous avions de commun, par-delà les seules informations et connaissances culturelles. Il fallait se préoccuper du vivant. Il fallait inventer des agrobiothèques. Libérer, transmettre ce savoir vivant sur notre génome, nos semences, tous ces nouveaux savoirs que différentes entreprises, que différents groupes de pression et de lobbying tentaient de faire breveter, d'aliéner, d'inscrire dans le commerce des choses. Et ils étaient en passe d'y parvenir, comme ils y étaient déjà parvenus, pour ce qui semblait pourtant impossible, la langue, le vocabulaire. Ils avaient réussi à commercialiser la langue et le vocabulaire. Ils avaient mis des prix sur les mots et tout le monde s'y était habitué. Si une certaine forme de culture était en train de mourir, c'est parce que l'on avait oublié de se préoccuper du vivant sous toutes ses formes. Alors on nous mîmes à la tâche et l'on vit fleurir partout sur la planète de nouvelles entités baptisées du nom générique de communothèques, administrées par des collectifs citoyens. Des communothèques assez souples pour s'adapter et prendre en compte les particularités et les urgences des territoires sur lesquels elles s'installaient. En campagne, on trouvait beaucoup de grénothèques, conservants, distribuants, prêtant des semences libres, mais également des médicothèques, dans lesquels les plus désargentés pouvaient venir retirer sur prescription médicale les médicaments génériques, leur permettant de se soigner gratuitement. Il ne s'agissait plus de se cultiver, d'emprunter des livres ou des films. Ces usages-là avaient pour l'essentiel migré vers des usages exclusivement online, dans le gérant des nouveaux GAFA. Les anciens bibliothécaires devinrent donc pharmaciens, ingénieurs agronomes, généticiens. Leur savoir, leur expertise garantissaient le libre accès, la libre circulation des plants, des semences, du vivant. Se soigner et se nourrir. Voilà ce que l'on venait aussi désormais chercher dans ces communothèques. J'ai 95 ans. Et l'histoire que je viens de vous raconter est une fable. Bon, j'aurais tellement aimé qu'elle soit vraie. Mais j'ai 95 ans et voilà déjà 20 ans que je croupis en prison, dans une prison spécialement conçue pour l'isolement numérique. Il n'y a pas de communothèque, il n'y en a jamais eu et je crois qu'il n'y en aura hélas jamais. Nous n'avons pas su protéger ce que nous avions de plus précieux. J'ai été condamné à la prison à vie pour avoir permis pendant plus de 20 ans à mes étudiants, mais aussi à de simples citoyens, d'accéder à des connaissances, à des livres, à des films, à des œuvres, et de pouvoir le faire de manière anonyme, de manière gratuite. J'étais à la tête d'un réseau de résistance que nous avions baptisé les Cheronymus, contraction de Cher pour le partage et d'anonymus, en hommage au groupe de hackers du début du siècle. Alors que je n'avais pas encore 50 ans, au tournant des années 2020, on avait vu s'empiler, comme jamais auparavant, une série de lois liberticides qui faisaient de la surveillance des populations et de la culpabilité par défaut un nouveau paradigme de gouvernance. Dans le même temps, des patrons de grandes industries se mirent à occuper l'essentiel des postes politiques clés sur la planète. Zuckerberg à la tête des USA, quelques temps plus tard le patron de Baidu qui fut élu et pris le pouvoir en Chine, celui de Yandex, le moteur de recherche russe qui devint Premier ministre. Les États devinrent avant tout de gigantesques conseils d'administration. Dès lors, toutes les lois, les plus archaïques, les plus privatives, qui avaient été imaginées au début du XXIe siècle sous la pression de différents lobbyistes, ressortirent des fonds de tiroirs et furent votés, et appliqués presque instantanément. En moins d'une dizaine d'années, il devint absolument impossible d'accéder à quelque œuvre que ce soit, livre, magazine, film, musique, photographie, sans s'être au préalable identifié. Et sans qu'une somme forfaitaire pour cette consultation, pour cet accès, ne soit immédiatement prélevée comme l'impôt à la source de notre salaire. Pire encore, il était devenu impossible de prêter, copier, sans là encore être traqué, tracé, prélevé. On ne pouvait plus citer librement une autre œuvre sans s'acquitter d'un droit de citation absolument mirobolant. Très vite, la consommation culturelle à l'échelle du globe fut entièrement remodelée, à l'image de ce que les dirigeants de grands groupes industriels avaient envie qu'elle soit. Les maigres financements publics dont elles disposaient encore ne permettaient même plus aux bibliothèques de s'acquitter des droits leur permettant de choisir les œuvres qu'elles souhaitaient mettre à disposition de leur public. En janvier 2030, Antonin Noury Bezos, ministre de l'économie de la culture de l'Europe pan-fédérale, fit voter une loi déclarant le droit de prêt illégal et le remplaçant par une licence commerciale de consultation garantie, dont le prix et les modalités étaient définis et fixés par une dizaine de groupes industriels qui se partageaient l'ensemble des industries culturelles, du cinéma à l'édition. La situation sociale était explosive, maintenue sous contrôle par une industrie du divertissement qui nous abrutissait pour mieux nous contrôler. Il fallait faire quelque chose. C'est pour ça que le réseau de résistance Cheronymus vit le jour. Je fus coopté par un ancien collègue universitaire, professeur de biologie, qui faisait depuis des années déjà passer clandestinement des semences libres et de la poésie vers les zones du sud. Car bien sûr la poésie avait disparu, en tout cas elle n'avait plus de place dans le paysage éditorial autorisé par la licence commerciale de consultation garantie. Pendant toutes ces années, mes amis Cheronymus et moi avons été les gardiens d'une flamme vacillante et d'une conscience politique qui l'espérions-nous ne demander qu'à être réveillé. Nous avons caché, masqué, disséminé, planté tellement de livres, de graines, de morceaux de musique, de films, de documentaires, de médicaments, de formules biologiques permettant de les produire. Nous avons pris des risques pour déverrouiller des systèmes de traque et de restriction des droits qui étaient désormais implantés au cœur même de l'ensemble des biens culturels. Nous avons tenté de déverrouler le web à son tour envahi de DRM. J'ai 95 ans et je vais bientôt mourir, mourir en prison. Mais je ne nourris aucune haine et j'ai le cœur rempli d'espoir. Je sais que les graines que nous avons semées pousseront et pas uniquement de manière métaphorique. Je sais que les formules biologiques que nous avons libérées permettront de sauver des vies partout dans le monde. Je sais que des gens peuvent écouter librement le boléro de Ravel en relisant Le Petit Prince, d'Antoine de Saint-Exupéry ou d'autres œuvres libérées. Qu'ils peuvent le faire dans ces hors-zones ou poussent encore des blés ou des plants de maïs qui échappent au contrôle de l'industrie des semences. Bien sûr, ils doivent encore se cacher un peu. Bien sûr, comme moi, ils n'y parviennent pas toujours et finissent alors en prison. Trop d'entre eux sont aujourd'hui mes compagnons de cellules. Mais les autres, tous les autres, continueront notre ouvrage. Ils n'abandonneront pas car pour chaque connaissance libérée, c'est une conscience citoyenne qui est éveillée. Notre combat se poursuivra. Et un jour, j'en suis sûr, des communothèques pousseront au cœur de nos villes, de nos campagnes. Nous pourrons recommencer à partager, à prêter, à copier, à recopier, à lire, à relire, à écouter, à réécouter sans se soucier de l'odieux des comptes, de la licence commerciale de consultation garantie. Nous pourrons recommencer à semer, à récolter. Nous rétablirons un droit de prêt, universel, absolu. Nous ferons sortir le vivant, les semences et la langue du secteur marchand. Ceux qui, demain, construiront ces communothèques sont les charonimous d'aujourd'hui. Merci.